Je m'appelle Michel Saison, je suis ingénieur informatique avec une spécialisation en intelligence artificielle. J'ai créé plusieurs sociétés et aujourd'hui je suis coach professionnel certifié spécialisé dans l'accompagnement entrepreneurial. J'ai créé CoGTO il y a deux ans maintenant pour accompagner les entreprises et les startups technologiques sur les aspects humains. Je donne aussi également des cours sur l'agilité entrepreneurial et l'agilité manageriale en incubateur et école de commerce. Je vais vous parler de l'agilité dans l'entreprise et surtout de l'élément humain. Alors l'agilité selon Larousse, il parle de légèreté, souplesse dans les mouvements du corps, il parle aussi de vivacité intellectuelle. Mais avant tout l'agilité c'est une question de gêne. C'est sûr que si on n'avait pas été agile il y a très longtemps que l'humanité aurait fini sous les dents d'une bête préhistorique et pour moi l'agilité effectivement c'est dans nos gênes. Cette agilité nous a aidé tout au long de l'évolution de l'espèce Darwin, la sélection naturelle. Elle nous a aidé également lors de toutes les grandes catastrophes naturelles sur la peste et autres. Et puis l'agilité a été également mis à contribution lors des révolutions que ce soit l'écriture, l'imprimerie, internet et puis peut-être demain bitcoin. Mais la grande question aujourd'hui c'est comment dépoussiérer cette agilité pour nous permettre de gérer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et comment il va ? Alors le monde comment il va ? Il y a de la complexité. C'est clair que quand j'étais jeune je faisais la vidange de ma voiture, aujourd'hui je n'ouvre même plus le capot. Quand j'ai acheté un petit appareil électronique il était plus gros que le mode d'emploi qui allait avec. Ce n'est plus le cas. Le monde devient de plus en plus complexe, on ne peut le nier. L'interdépendance également où aujourd'hui on ne peut plus maîtriser toute la chaîne de valeur. Et on est bien obligé de s'associer, d'avoir des partenariats, de se recentrer sur son core business. Et le fait de cette complexité et le fait de ne plus pouvoir maîtriser seul sa chaîne de valeur, ça augmente l'incertitude. Prévoir ne devient plus possible. Ça devient impossible. On n'a plus la capacité à prévoir à long terme. Vu qu'il y a quelques années, un business model à 5 ans, c'était chose courante. Aujourd'hui, à 6 mois, on est le roi du pétrole. Si on a cette vision-là. Ou alors on a une boule de cristal où on fait appel à des gens là-dedans. Un autre élément également, c'est l'individualité et la montée de cette individualité. Alors il y a l'éloignement des proches. Il y a tout ce qui est le besoin de se sentir exister en tant qu'être humain, en tant que personne. J'en veux pour preuve tout ce qui est blogs sur internet qui fleurissent. On a besoin de s'exprimer, de dire qu'on existe. Des mouvements comme Avas aussi, qui redonnent la main à l'individu. Et puis le dernier point, c'est la finitude aussi. On a pris conscience que notre planète a des ressources finies, qu'on peut plus faire pareil. Et on a pris en compte aussi l'écosystème et le besoin de faire avec. Le développement durable est de plus en plus présent. Bref, tout ça, c'est un changement qui devient inévitable. L'impermanence des bouddhistes devient global et omniprésent. Il est partout. Et surtout, il est rapide et il s'accélère. Et non seulement il s'accélère, mais en plus, on a des ruptures technologiques, des ruptures business, des ruptures marché, métiers, qu'ils viennent complexifier tout ça. Bref, la nécessité de soit gérer ce changement, soit changer le management. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, les méthodes agiles en informatique, c'est le domaine qui a le plus tôt parlé d'agilité avec le manifeste agile. Alors, je ne vais pas en parler parce qu'il y a des personnes qui savent beaucoup mieux que moi en parler. Mais l'idée de base des méthodes agiles en informatique, c'est de remettre l'humain au cœur du processus, redonner la main à l'utilisateur, au client, au développeur et faire en sorte qu'on regarde plus l'aspect humain que l'aspect uniquement en spécification et ligne de code. Alors, vous allez me dire, effectivement, super d'avoir un service agile. Effectivement, on crée un espace de liberté dans un service d'une entreprise. On va avoir des gens qui apparaissent parfois comme des êtres terrestres en étant debout tous les matins devant un mur. Il n'empêche que si le service agile, le service IT devient agile, mais qu'autour ça ne change pas, si le reste de l'environnement, le reste de l'organisation reste statique, la liberté qu'on a gagnée dans le service agile va causer des blocages aux interactions. Donc, l'idée, c'est effectivement de pousser plus l'agilité et de développer l'agilité dans, notamment, le management. Alors, le management, l'agilité appliquée au management. Alors, après la guerre, on a eu des méthodes de management qui étaient héritées de certaines approches qui étaient, en gros, il y avait une offre qui était inférieure à la demande. Donc, tout ce qu'on produisait, ça se vendait. Donc, l'idée, c'était juste l'action, avancer pour gagner. On prenait des parts de marché, on ne se posait pas trop de questions. Jusqu'au jour où l'offre a égalé la demande. Et puis là, on a vu apparaître de la concurrence, de la spécificité. Il a fallu se différencier, il a fallu être réactif par rapport aux demandes des clients, parce qu'on pouvait être exigeant quand on a plusieurs offres. Et là, il a fallu changer pour survivre. Donc, on a bien sûr continué à avancer, mais on a aussi commencé à réagir et à s'adapter. Et puis, aujourd'hui, il ne s'agit plus de s'adapter. Il s'agit non seulement de réagir, mais en plus de pro-agir, d'avoir une pro-action. Aujourd'hui, c'est évoluer pour durer. Il ne s'agit plus d'essayer de monter dans le train. Il s'agit non seulement de monter dans le train, mais en plus de s'asseoir au volant. Je ne sais pas si on dit volant pour un train. Voilà. La définition de l'agilité telle qu'elle a été développée par Jérôme Baran, qui est professeur à l'éco-bis de commerce à GEM, elle remet bien l'accent sur l'humain, sur l'accompagné des managers et leurs équipes. Donc, on parle bien de l'élimination, humain, en développant une nouvelle identité. Donc, on remet en place un nouveau paradigme, ou on change de paradigme, avec des modes de fonctionnement différents. Et l'objectif de cette agilité, c'est de pérenniser l'entreprise, l'organisation, par rapport à une turbulence qui est aujourd'hui, encore une fois, inévitable. Le monde devient de plus en plus turbulent. Alors, il y a des outils qui permettent ça, des outils comme celui-là, le RPPA, qui permet en fait de viser, qui vise à qualifier la turbulence de l'environnement, parce que être agile, c'est important. Si l'environnement est effectivement turbulent, dans un environnement relativement stable, dans un marché établi, etc., on aura peut-être moins de tendance à avoir besoin de cette agilité, de cette adaptativité. Mais si l'environnement est turbulent, il faut, un, définir quel est son niveau de turbulence, et deux, définir quelles sont les pratiques agiles au sein de l'entreprise, et voir si les deux sont en adéquation, si on a un niveau d'agilité qui correspond à ce que demande, exige l'environnement. Un autre outil qui peut être utilisé, c'est l'Agile Profile, qui est un outil qui vise à évaluer les capacités à mettre en œuvre des pratiques agiles, et là, ces capacités sont évaluées au niveau de l'humain, de l'individu, mais également au niveau du groupe. On peut avoir des pratiques agiles qui sont différentes en fonction des individus, et l'intelligence collective et le travail du groupe vont aussi également être impactés par ça. On a trois dimensions qui couvrent les six axes, qui sont la coopération, capacité à coopérer, capacité et à anticiper, et capacité à innover. L'autre thématique sur laquelle on voit apparaître l'agilité, c'est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a des travaux qui ont été développés par Sarah Sarasvati aux USA, qui parlent d'effectuation. C'est un mode de création d'entreprise, de start-up, qui s'appuie énormément sur l'agilité, et notamment qui revient encore une fois sur l'humain. Désolé pour le slide, c'est une copie de la version anglaise, mais en gros l'idée c'est de partir, encore une fois, de l'humain, de l'entrepreneur. C'est qui je suis, ce que je sais, et quel est mon réseau, qui je connais. Et puis à travers ces moyens-là, on va effectivement définir qu'est-ce que je peux faire avec ça. On va se fixer des petits objectifs. Et ces objectifs-là, derrière, on va les mettre en œuvre en allant voir des parties prenantes qui vont confirmer l'élément. Voilà, donc ça c'est une approche qui est très répandue dans l'entrepreneuriat et dans les start-up. Alors il y a d'autres outils aussi, comme le Lean Start-up, qui est développé par Eric Ries et qui permet de développer des produits minimum viables. C'est-à-dire qu'avant d'aller ouvrir un magasin, avant d'aller lancer un projet, on va développer un proto le plus simple possible, de façon à tester si effectivement il y a bien quelqu'un qui en veut. Et on a d'autres outils, comme le Business Model Canvas, qui est également un autre outil qui permet de travailler sur la proposition de valeur de l'entreprise ou d'un business ou d'un marché avant d'aller plus loin. Enfin, je parlerai de l'agilité de l'humain, de l'entrepreneur, du manager, du professionnel, avec sa capacité à faire appel à la bonne ressource au bon moment. Quand on a un problème pointu, on va faire appel à un consultant qui va venir résoudre le problème. Alors, l'efficacité est maximale. Par contre, en termes d'autonomie, on n'a pas forcément gagné parce qu'on a sous-traité le problème. Derrière, il y a la formation où là, on va gagner en autonomie puisqu'on va acquérir de la compétence et on va pouvoir la réutiliser. On va gagner en autonomie, on va perdre un peu en efficacité puisqu'on ne fait plus appel à un expert, mais on le fait nous. Et puis le troisième élément, c'est le coaching où là, il n'y a plus de transfert de compétence, il y a juste le coach qui vous aide à trouver vous-même vos propres ressources pour traiter vos problèmes. Et là, on a donc une autonomie maximale avec une efficience maximale. Et la raison d'être professionnel passe bien sûr par le sens qu'on donne à tout ça. En conclusion, je suis persuadé que l'innovation est le vecteur de croissance pour l'entreprise et concerne le business. Et que l'agilité est un gage de pérennité. Et pour le coup, là, ça concerne l'humain. Voilà. Peu importe la brillance de l'idée, il faut avoir la capacité à la portée. Je vous remercie.